Et bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Squalichon et on se retrouve aujourd'hui dans la citatelle noire avec Bruce Gloff, un truc comme ça, un petit char, ou une petite char, je l'ai fait en random, ça a l'air d'être un char, un char ingénieur, donc on s'en fout, on est là pour parler des char et pour vous montrer la capitale char, qui est très sympa aussi, pas forcément belle puisque c'est un peu l'inverse de la capitale sylvary si vous voulez, la capitale sylvary est belle, artistiquement c'est magnifique, mais bon c'est pas tellement une ville le machin, là c'est une ville ultra industrielle, chez les char, donc ça fait ville, pas de soucis, presque ville contemporaine, non j'exagère mais enfin, voilà, mais bon bah pour le coup, c'est pas très beau dans le sens où, bah c'est pas très beau, c'est pas fait pour être beau, voilà c'est ça, c'est pas fait pour être beau, mais c'est très beau dans le sens où, encore une fois c'est tout à fait cohérent, et c'est tout à fait, tout à fait intéressant, vas-y arrêtez de parler les mecs, tout à fait intéressant par rapport au background des tchars quoi, hop 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 hop, bon là ça galère un peu à charger, on est, ils viennent de faire une maintenance, hop, je sais pas du tout où je suis, euuuh, je suis là, putain c'est là que je voulais aller, putain, alors les tchars, les tchars, les tchars, les tchars, donc, un peu comme les azuras, on sent que c'est une race qu'ils ont, qu'ils ont kiffé, et qu'ils ont bien travaillé, vous voyez, qu'au niveau des déplacements, ils se sont amusés, au niveau des roulades, pareil, c'est, ouais, non, remarque, c'est pas forcément, enfin bon, au niveau des déplacements en tout cas, c'est assez sympa, les sauts, genre, ouais, très bestial quoi, très très bestial, euh, alors les tchars, les tchars, les tchars, les tchars, c'était donc une peuplade de, de Thierry, et c'est une peuplade d'Ascalonne, en réalité, en réalité, et je vous fais genre, comme ça, de manière, de manière, genre, je le sais depuis des lustres, en fait, trop pas, je viens de l'apprendre, mais ça ne change rien, ça ne change rien, vous m'entendez, ça ne change rien, puisque les hommes sont arrivés, et les ont poutrés, les ont défoncés d'Ascalonne, les ont, ils avaient, ils avaient tout ça, quand même, parce que, ça c'est leur terre natale, donc ils avaient quand même tout ça, les tchars, c'était puissant, le machin, les hommes débarquent, alors les hommes vont en crypte, ils vont au royaume d'or, et puis, une partie, une colonie, débarque en Ascalonne, ils défoncent les tchars, et ils fondent le royaume d'Ascalonne, royaume d'Ascalonne qui prospère, etc, etc, et puis, donc, les tchars, je vous le disais, côté humain, mettent la main sur la magie, et du coup, deviennent beaucoup plus inquiétants, d'un coup, donc, les humains, construisent le rempart nord, donc, qui est ici, pas le rempart nord, ça c'était une des copes d'Anguilloir, c'est le rempart, tout court, le grand rempart, hop, voilà, le grand rempart, qui, donc, et bien, doit les protéger des tchars. Échec critique, échec critique, puisque, grâce, donc, notamment à la magie, les tchars vont réussir à percer le grand rempart, et à inonder les terres d'Ascalonne, de leurs troupes nombreuses et entraînées, et tout ça, ouais, rien que ça. Et donc, ils vont pourrir les Ascaloniens, et, alors, le début, donc, des tchars, la race des tchars, elle est intéressante, parce qu'elle est liée, donc, enfin, c'est une race qu'on connaît bien, donc, depuis Gilloirzin, putain, on dirait une espèce de roue arrière de moto, genre, là, vers le tel, mais en fait, trop bas. C'est une race, ouais, donc, très intéressante, puisqu'on la connaît depuis très longtemps, donc, c'est une race aussi à laquelle on est attaché d'une certaine manière, bon, moi, je suis attaché à cette race par la haine, hein, parce que, parce que, voilà, je suis humain, ils m'ont chassé de mon territoire, c'était salaud, quoi, c'était salaud. De deux villes, créatures poiluses et bestiales, regardez-moi ça, ça se déplace à quatre pattes, là, pfff, 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 ridicule, ridicule. Non, je plaisante, je plaisante, mais, mais, il y a un peu de ça, quand même, il y a un peu de ça, et je pense qu'ils en sont tout à fait conscients, les développeurs, et je pense qu'ils en ont un peu joué, puisque les ennemis des Tchars, aujourd'hui, là, dans Guild Wars 2, en tout cas au début, ce sont les fantômes des Ascaloniens. Ce qui s'explique, puisque, euh, lorsque, donc, les Tchars prennent Ascalon, il y a une grande partie des Ascaloniens qui fuient avec le prince Rurik, euh, qui fuient Ascalon, pour, euh, pour, euh, la crite. Et le roi, euh, Abdel, Abdelberne, un truc comme ça, euh, reste, lui, euh, puisque Rurik, en fait, vient de reprendre Rin, sur laquelle Rin, qui est la capitale, en fait, le roi d'Ascalonne, la capitale n'est pas Ascalonne, ou Ascalonne qui se situe par là, à peu près, hein, enfin, qui se situait par là, quoi. Euh, c'était la ville la plus importante, mais c'était pas la capitale. La capitale, c'était Rin, qui, donc, ici, vous voyez, d'ailleurs, que là, hop, c'est les ruines de Rin, les ruines de Rin, ouais, rien que ça, et donc, ruines sur lesquelles les Tchars ont construit leur capitale, la citadelle noire, ce qui est quand même le, le must, en matière de, de mauvais goût, je trouve, enfin, c'est tout à fait, tout à fait insupportable, de leur part. Que loin de salauds. Je l'ai. Euh, et, donc, le prince Rurik, qui est, donc, le, ben, le prince, donc, d'Ascalonne, euh, que vous aidez, vous, en tant que joueur dans Guild Wars 1, va prendre Rin des mains des, euh, des mains des Tchars. Mais, il va libérer, donc, Rin, mais en libérant Rin, il va avoir, ou, ou, ou avant, je sais plus exactement, mais, en tout cas, on, quand on libère Rin, on se rend compte qu'en réalité, on ne pourra pas lutter contre les Tchars, qui seront plus puissants que nous. Euh, et, donc, le roi arrive, Rurik est un héros, nous aussi, c'est merveilleux, mais Rurik lui dit, bon, ben, voilà, on a libéré Rin, c'est bien mignon, mais maintenant, faut qu'on se casse. Faut qu'on se carapate, parce que ça sert à rien. Le roi, il se dit, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes, n'importe quoi, jamais, je ne laisserai mon pâte, nanana, nanana, donc, il reste, et, il va, longtemps après, longtemps après, il va, donc, après avoir résisté veillamment à Ascalonne, il va utiliser, euh, la magie, lui aussi, pour essayer de se défaire des Tchars. Alors, et un peu à l'image du royaume d'or, euh, ça va, ça va merdouiller, et, euh, ça va tuer plus ou moins tout le monde, et ça va surtout condamner les Ascaloniens à rester en tant qu'esprit, euh, chut, tais-toi, à défendre, donc, ça va les, les condamner, ouais, en tant qu'esprit, à défendre, pour toujours, pour l'éternité, leur terre d'Ascalonne, donc, c'est pas top, c'est pas cool, et donc, lorsque vous débutez, dans, avec les Tchars, dans, dans Guild Wars 2, euh, le, le premier, la première quête, le premier machin, parce que, quand vous commencez, dans Guild Wars 2, dans n'importe quelle race que ce soit, vous commencez tout le temps, dans, dans une situation, euh, bah, euh, un peu extraordinaire, genre, un gros truc qui débarque, qui est plutôt cool, d'ailleurs, puisque, vous commencez, direct, avec un truc bien impressionnant, ce qui est très sympa, parce que, dans un MMO, souvent, le début est très chiant, et, et, vraiment, on vous demande de porter, une bière de, de telle personne à telle personne, enfin, voilà, hein, hein, les nains, hein, les nains, bon, bref, euh, là, donc, vous commencez direct avec un truc hyper cool, donc, ça, c'est sympa, et puis, en plus, ça justifie le fait que, bah, cette aventure vous arrive, enfin, le reste de l'aventure vous arrive à vous, puisque, au terme de, 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 ce, cette situation exceptionnelle, vous êtes un héros, vous êtes un héros pour votre peuple, euh, donc, voilà, ce qui explique que vous soyez, euh, un petit peu, euh, un petit peu pris au milieu de, de, des différents problèmes qui animent votre populace. Tiens, bah, parfait, je vous montre, je vous parlais de ça, hop, dans la vidéo avec les, avec les Azuras, hop là ! Tadam, oui, bon, ça, cela dit, c'est un lac de l'oeuvre, les mecs, quoi, enfin, c'est du métal en fusion, quoi, c'est pas... Ok, bon, c'était pas le meilleur, hein, loin de là, mais enfin, ça vous montre un peu l'idée. Euh, donc, au début de Guild Wars, de, de, des Tchars, on affronte, donc, euh, toujours pareil, hein, les, les, les fantômes Ascaloniens, et notamment un qui, euh, qui, euh, commence à, à faire chemir un peu les, les dirigeants de Tchars, c'est le fantôme du duc Baradine. Le duc Baradine étant, bon, bah, un duc, hein, euh, qui, qu'on, 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 qu'on côtoie et qu'on, et qu'on aide dans Guild Wars 1, en tant qu'humain. Euh, on va faire des quêtes pour lui et tout, et puis on, on apprend qu'il meurt, euh, à la fournaise, justement, c'est-à-dire, le, lorsque les Tchars, cassent le rempart et, 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 et envahissent Ascaloniens, on apprend qu'il meurt à ce moment-là. Bon, voilà, sans plus. Et là, dans Guild Wars 2, donc, premier machin qu'on fait avec les Tchars, on vient foutre une branlée au fantôme du duc Baradine. Et, c'est, c'est hyper significatif, parce que, en plus, le, le Tchars qui vous guide, il le défonce, quoi, il lui parle, il fait, ah, on a massacré votre peuple, il y a, il y a 200 ans, on va recommencer maintenant, rien à foutre et tout. Euh, ouais, on a brûlé votre territoire, machin, il reste plus rien, plus que de la poussière, et la poussière, c'est ce à quoi vous allez retourner, machin, je sais pas quoi, enfin, truc assez dur, quoi. Enfin, c'est dur, c'est pas, non pas que c'est choquant, ni quoi que ce soit, mais ce que je veux dire, c'est que... Bon, ils arrêtent de parler, là, tous. Ce que je veux dire, par là, c'est que, ils insistent pas mal sur ce côté, euh, bah, les anciens mecs que vous, vous défendiez, bah, maintenant, euh, vous les défoncez, quoi, et vous les défoncez sans, sans l'ombre d'une, d'un remords, ni rien, quoi, c'est vraiment, c'est du massacre pur et dur, quoi. Et là, euh, bah, quand vous faites toutes les quêtes, vous tapez sur des, sur des, 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 des fantômes ascaloniens, qui, c'est, c'est vos potes, quoi, c'est, c'est, c'est les gardes qui vous ont défendus dans, dans Guy Loirzin, c'est, c'est machin, quoi. Donc, personnellement, je sais que, tchars, c'est vraiment, vraiment sympa, le, la zone est très sympa, la race est très sympa, le scénar est très, est cool aussi, euh, mais, euh, moi, je sais que, je pourrais probablement pas jouer tchars, parce que, ça me perturbe beaucoup trop de jouer tchars à Askelon, là, à, limite, ils nous auraient fait jouer tchars, ici, je dis pas, mais bon, ils ont un peu, un peu, euh, un peu bouché le nord, j'ai l'impression, mais là, à Askelon, non, c'est, c'est pas possible, quoi, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, voilà les tchars qui, euh, qui, donc, aujourd'hui, donc, luttent contre les Askeloniens, machin, euh, et puis, ils sont divisés en 4 légions, légions des cendres, légions, euh, sanglantes, légions de fer, légions, je sais pas quoi, euh, ardentes, j'en sais rien, enfin, bref, différentes légions, c'est pas les noms des quartiers, d'ailleurs, par hasard, c'est très cool, légions de fer, bon, bah, non, y'a que la légion de fer, bon, enfin, bref, y'a 3 légions, donc, qui sont différentes, mais qui sont plus, euh, cool, et puis, y'a la légion, voici, c'est la légion sanglante, justement, je crois, c'est celle-là, c'est la légion sanglante, qui, elle, bah, c'est les méchants, alors, pourquoi c'est les méchants, sans doute, d'ailleurs, au niveau de la trêve, je vous parlais, une trêve avec les humains, donc, sans doute, eux, ne sont-ils pas d'accord avec cette trêve, et puis, euh, et puis, le, bon, y'a, y'a certains, certains aspects des tchars, genre, le, les tchars femelles sont, sont, à l'origine, complètement mis de côté dans la, dans la société de tchars, puisque, euh, tiens, c'est pas de pierre, machin, ça ? Bon, pour une, pour une histoire, machin, un peu la con, y'a une femme qui, machin, a fait n'importe quoi, et donc, les femmes sont, euh, complètement mis à l'écart de la société de tchars, et puis, bon, bah, là, elles sont, elles sont, elles sont revenues, euh, elles sont revenues, bah, dans la société, euh, grâce, justement, à une autre tchars, et donc, a priori, je pense que la légion sanglante, eux, sont plutôt contre, euh, cette espèce d'évolution de la société, qui leur convient absolument pas, cette tronche qu'il a, le mec, voilà, vous, là, où pour les tchars ? Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et puis, ne jouez pas de tchars, ne jouez pas de tchars, c'est des connards, tchars, c'est des connards, voilà, c'est, je veux dire, rien que dans le nom, c'est dit, bon, allez, tchou !